Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui on va parler des premiers rapports de notre ami du bassin d'Aquitaine On va aussi, pourquoi je fais cet accent je ne sais pas On va aussi parler du gros drama en cours et surtout parler de cette mise à jour d'ici une semaine Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Les amis vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les tutos, les guides, les tips, tout est là Et même, et même les paris, l'ajustement des paris Je vous le rappelle, les pronos de la Ligue Osiris, chaque vendredi en vidéo, les pronostics pour ce blindaxe Et on s'est plutôt très bien mis le week-end dernier Et les ajustements, c'est dur à dire, le samedi pour ce blindaxe encore plus Ne ratez pas les ajustements, sur les 3 derniers tours, il y a eu 2 fois des ajustements L'un nous a sauvé de la faillite et l'autre nous a permis de nous blinder très proprement Donc les amis, n'hésitez pas, ça se passe sur le Discord et le vendredi en vidéo Les amis, donc commençons tout de suite par ce petit drama en cours que je vous partage Tout droit sorti des meilleurs réseaux, Facebook, Discord, bref, ça se fight partout Pourquoi ça se fight ? Je vous parlais du 489 qui s'est renforcé de dingue Le 489 a annoncé, vous le voyez, dans ce pitch qu'ils allaient s'inscrire le 14 mai Il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus Le 14 mai, le 489 s'inscrit, ils sont au max, c'est à peu près au 3ème paragraphe que c'est écrit Leur KVK vient de se finir, un nouveau KVK va prendre place Le 489 va s'enregistrer le 14 mai avec plein d'autres très gros royaumes Bref, le 489 a beaucoup de preuves à faire, puisque lors de leur dernier KVK Bon, ils ont un peu joué à Farmville et ils ont fini par gagner au D Le centre, les récompenses du temple Mais actuellement, ils sont pas mal critiqués, comme beaucoup de gros royaumes vous me diraient Mais le 1093, lui, ne l'est pas du tout En tout cas, je n'ai jamais vu de critique envers eux, il faut dire que c'est un royaume plutôt stable Et justement, en parlant du 1093, regardez le petit même des familles Puisqu'on retrouve le 1093 et le 1960 à droite Qui s'avance vers le 2489, c'est 18,5 milliards de puissance 2300 milliards de killpoints, soit le deuxième plus gros royaume en killpoints Et ils mettent une petite esquive à l'enregistrement en tempête de stratagème Pourquoi en tempête de stratagème ? Tout simplement parce que comme vous le voyez sur ce dernier screen Le 1093 et le 1960 se sont inscrits en tempête de stratagème le 14 mai Et le 2489 a tapé une magnifique esquive Pourquoi ? Je n'en sais rien A ce stade là, je n'ai pas l'info Je ne l'ai pas trouvé Si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à la faire suivre les amis en commentaire Ça sera très très bien Ou sur Discord En tout cas, je continue de suivre ce drama Parce que les dramas, on aime ça Les dramas, c'est de la balle Les dramas, c'est la vie dans Rock Et donc on suit ça avec une très grande attention Les amis, on a vu apparaître dans le jeu les deux nouveaux commandants Ça a mis du temps, ça a traîné L'un va sortir en roue de la chance A savoir Belisere Prime, Cavalerie Polyvalence Mobilité On en reparlera de ces deux commandants Aliénor d'Aquitaine, Cavalerie Garnison Défense Et justement, on a les deux premiers rapports sur Aliénor d'Aquitaine Tout droit, sorti de nos serveurs chinois préférés Regardez donc ces deux rapports Je vous les partage si vous ne les avez pas vus Le premier, alors les deux, c'est des défenses de flag bien évidemment Le premier, puisque Aliénor d'Aquitaine, Cavalerie Garnison Défense Évidemment, en défense Cavalerie, forcément on la met avec Yanziska Là-dessus, il n'y a pas d'autres binômes Enfin, on peut faire d'autres binômes avec YSS, avec Héraclès Mais ça sera moins performant en Cavalerie qu'avec Andiska On a donc d'un côté Aliénor, Yann Face à un premier rapport où c'est Azur, Zug, Liang 2 millions de chaque côté Et vous le voyez, notre ami Azur Je vous dis, les archers sont au max Mais là, en attaque et en défense de flag, il se fait pas mal déboîter Du simple au double Moins 124 millions de puissance d'un côté Moins 252 millions C'est pas des millions, je m'enflappe parce que c'est écran chinois C'est 1 248 millions d'un côté 2 millions 523 de l'autre C'est-à-dire du simple au double en perte Donc c'est très très sec Et on a un second rapport Et cette fois, c'est de la Cavalerie Contre de la Cavalerie Donc on a Justinian avec Nevski Plutôt très solide en rallye Et l'écart est nettement moins grand cette fois Puisqu'on a 1 695 000 670 000 plutôt Non, non, 700 000, tout court Si on veut arrondir D'un côté Et 1 114 000 De l'autre, j'ai du mal à déplacer les virgules Je galère un petit peu Donc on a un rapport de l'ordre de 30, 30%, 35% d'écart C'est moins flagrant Mais ça reste quand même une très grosse victoire large Et sans ambiguïté Encore une fois pour Alianor Qui a l'air très solide en défense On va attendre qu'elle sorte sur nos serveurs On l'a dans le MGE de cette semaine De la semaine prochaine Donc forcément, tout le monde l'aura Et on aura les premiers tests concluants Normalement, samedi de la semaine prochaine On suivra ça, tout comme Bélissère On devra avoir les premiers rapports Mardi ou mercredi Sachant qu'il sera dans la roue Dès mardi, les amis C'est tout pour ce nouveau commandant Passons à présent à cette mage qui sort de nulle part Et quand je dis de nulle part C'est personne ne s'attendait à cette mage Aussi rapidement et surtout avec ce nom assez bizarre Le choc des bateaux dragons Alors, qu'est-ce qu'un bateau dragon ? Déjà, j'en sais rien du tout N'hésitez pas à me le dire en commentaire Cette mise à jour aura lieu le 21 Soit dans 5 jours 21 UTC Encore une fois, je ne comprends pas qu'on écrive les dates Avec la particule UTC La série d'événements du festival des bateaux dragons est arrivée Préparez-vous Zongzi Qu'est-ce que c'est un Zongzi ? Est-ce que ça sera un Gong particulier Là, qu'il y a sur les bateaux chinois ? Je n'en sais rien Je n'ai pas googlisé Je vous laisse me le dire en commentaire Admirez l'océan Blablabla Zongzi Alléchant Collectez des feuilles de bambou Ah, c'est peut-être des feuilles de bambou Tout simplement Collectez des feuilles de bambou Pour augmenter Pourtant, je l'ai lu La mâche avant la vidéo Mais ça ne m'avait pas marqué Pour augmenter votre niveau d'événement C'est simple On collecte des feuilles Et on récupère des récompenses Incursions barbares On a l'habitude maintenant De cet event Terminé Les incursions Pour retrouver la cargaison Moi, je trouve que cet event Il est un peu éclaté Exclusivité du forgeron Ça, il me semble J'en suis pas très sûr Il me semble qu'on l'a déjà eu Une fois Mais j'ai un doute Encore une fois N'hésitez pas à me le dire En commentaire Est-ce qu'on a déjà eu L'exclusivité du forgeron Par le passé Rendez-vous à la forge Pour cette offre à durée limitée Acheter à bon prix Des fragments De plans d'équipement Des matériaux d'équipement légendaires Et bien plus Protéger Dans ma mémoire On l'a eu une fois C'était totalement éclaté C'était pour les baleines Protéger les ressources Bon, ça, je trouve que c'est naze aussi Chance du pêcheur Rien à dire On a vu que c'était éclaté Assaut de ces relis Rassemblez vos alliés Lancez-vous dans la bataille Blablabla Rue et gem Bon, super La ruée Ces événements seront lancés Que dans les régions Où les royaumes sont ouverts Depuis plus de 21 jours Classique Route de la grandeur Marcher sur la route de la grandeur Et recharger Pour obtenir Des récompenses Est-ce que ça Ce serait pas La seconde file A 7000 gem Il me semble Qu'on serait sur le bon timing Et qu'il s'agit De cette seconde file Qu'ils auraient appelé Route de la grandeur Ça serait très très bien Consulter le calendrier Blablabla Ok On va atteindre Du lourd par la suite Sur cette match Franchement C'est l'une des meilleures match Depuis un certain temps Vous allez comprendre pourquoi De mon point de vue Évidemment Parcourir le monde Le nouvel événement Parcourir le monde Va être lancé à l'amphithéâtre Ça s'est éclaté On s'en fout Optimisation du royaume perdu Voilà Saison de conquête On arrive sur les choses Très intéressantes Saison de conquête Guerre libre Découvrez en exclusivité Le mode Mini saison De quoi s'agit-il ? On n'en sait rien On n'a jamais eu cette info Dans les échanges Les dev feedbacks Ou autres Qu'est-ce que la mini saison De ce KVK Guerrier libre Est-ce qu'on ne se dirigerait pas Vers des KVK Plus courts Parce qu'on l'a vu Quand il y a 50 jours de KVK Il y a environ 20 jours Voir 25 jours La moitié où il ne se passe pas grand chose C'est sûr qu'entre 35 et 50 jours Les 15 derniers jours déjà Ça pourrait être grandement réduit À 2 jours Tout ça Et on pourrait gagner du temps ailleurs Est-ce qu'on va avoir Une saison de KVK En 30 jours Ce qui permettrait De les enchaîner Ça serait Une D'un gris pur et simple S'il faisait ça Moi je serais ultra fan Après ça dépend comment c'est fait Parce que Lilith a l'habitude de nous sortir Des très bonnes idées Avec une implémentation Totalement éclatée Point 2 Donc ça On va le suivre de ouf Cette mini saison Dès qu'on a des infos Évidemment On en parlera les amis Point 2 Optimisation de la saison de conquête Siège d'Orléans Mise à jour des compétences On s'en fout Ajout des commandants On l'avait déjà vu Qu'ils allaient ajouter des commandants On s'en fout aussi Ça change rien Nouveau fil de discussion Alors l'ajout des commandants C'est les commandants auxiliaires Quand on arrive au niveau du centre De la prise De la place Etc Bref Ça sert à grand chose au final Nouveau fil de discussion Du royaume perdu Encore une fois Une modification Du système de chat Alors moi Je trouve pas Qu'il faudrait investir là dessus Ils vont créer Des fils de discussion Exactement comme Surtout Les systèmes de messagerie Qu'on a Enfin Il y en a plein Wechat Whatsapp Bref Tous Sont comme ça maintenant C'est ce qu'ils font In game Est-ce que c'est pertinent Je sais rien Franchement J'ai pas d'avis là dessus Je trouve que c'est pas une priorité Et que c'est pas des plus utiles Optimisation du royaume doré Ils vont diminuer Le royaume doré A 16 étages Et là Les amis Ça sent La grosse carotte Et ajustement de la difficulté De tous les étages En conséquence A mon avis Une coupe de 4 étages Ça veut dire Forcément Les niveaux des récompenses Par le passé Dans 100% des cas Quand Lilith a diminué le niveau On s'est fait carotte En termes de récompenses Ajout des envahisseurs cupides A l'étage 16 Vous pouvez les attaquer Les envahisseurs Pour recevoir des récompenses Proportionnelles A la quantité de dégâts Infligés Dans le temps imparti Même si vous ne battez pas Les envahisseurs cupides Dans le temps imparti Vous gagnez quand même la bataille Et recevez un coffre Contenant des récompenses supplémentaires Ça sent La très grosse carotte Quand même Cette histoire On va suivre ça De près Dès la première sortie Ajustement de la puissance De certaines bénédictions Une expérience de pionnier Pour ces changements Du royaume doré Sera lancée Dans certains royaumes Après la mise à jour On le voit quand même Lilith cherche quand même A se renouveler Même sur leurs anciens events C'est pas mal du tout Mais il pourrait tout simplement Supprimer certains events Et en créer des nouveaux Très optimisés Typiquement Les dés On les a vu disparaître Avant on avait le truc Les dés On ne le voit plus Les cartes de la chance On ne les voit plus Tout ce qui est un peu avantageux Pour nous On les voit disparaître Et ils nous changent Les events Qui étaient plutôt Sympa et faciles Comme le royaume doré Là j'ai peur de la carotte Sur les récompenses Surtout On va voir si j'ai raison J'espère avoir tort Mais malheureusement Je suis quasi persuadé D'avoir raison On arrive sur La deuxième Très très grosse info Donc pour le moment Une info mini KVK Une carotte Avec le royaume doré Qui est modifié Et une autre très grosse info Et je vous en parlais Je vous ai dit Ça serait bien Il y a quelques mois Je vous disais Ça serait bien Qui fasse ça Et regardez On peut maintenant S'inscrire librement Au champ de bataille argenté Le champ de bataille argenté N'est plus exclusif Aux alliances Vous pouvez vous mettre En file d'attente En solo Ou former Votre propre équipe Le matchmaking Du champ de bataille argenté Est désormais Inter royaume Un maximum De 30 gouverneurs De tous les royaumes Et de forces similaires Se verra assigné A chacune des deux équipes I7 et 7 Une équipe peut compter Moins de 30 gouverneurs S'il n'y a pas 7 gouverneurs De forces similaires Qui attendent De trouver un match Avant de chercher un match On peut sélectionner Un rôle préféré Rassemblement Pour lancer les rallies Garnissons Pour défendre Les bâtiments Ou le terrain L'open field Tout simplement Quand on a trouvé un match Le système fait le maximum Pour vous assigner Votre rôle préféré Une fois entré Sur la carte de bataille Vous recevez des tâches Et des cibles Qui dépendent de votre rôle Quand un match a été créé 4 gouverneurs De chaque équipe Sont désignés Coordinateurs La sélection est basée Sur l'historique des matchs Bref On a des leaders Qui vont pouvoir mettre des flags Vous ne recevez pas De récompenses d'équipe Basées sur la victoire Ou la défaite de votre équipe A la place Vous recevez des récompenses individuelles Basées sur vos points individuels C'est une très très grosse avancée Pour le jeu On se dirige de plus en plus Vers de l'eSport Où on peut avoir des classements individuels Même en étant au sein d'équipe Ça s'annonce être très lourd Si c'est bien fait Ça va être une dinguerie Si c'est mal fait Ça va être vraiment scandaleux Et on va avoir envie de les insulter L'idée est très très bonne En tout cas Ça fait longtemps qu'on attendait ça J'espère que ça va être vraiment bien fait Dès que ça sort Je le têche Je vous fais une vidéo Là il n'y a pas de mystère Nouvelle fonction du champ de bataille doré Donc si vous êtes dans des équipes Et bien ça se trouve On se retrouvera ensemble les amis Avant la recherche de match Les coordinateurs de votre équipe Peuvent assigner à chaque combattant Une ligne au milieu bas Et un rôle Bref Ils optimisent Pour permettre Encore une fois pour moi On se dirige vers des organisations stratégiques Dignes des jeux de sport De eSport pardon Une fois entrés sur la carte de bataille Vous recevez des tâches et des cibles Bref Ça c'est une très bonne idée Une expérience de pionnier Pour les nouvelles fonctions du tombeau d'Osiris Sera lancée dans certains royaumes Après la mise à jour Ce qui veut dire qu'on va devoir quand même attendre Avant de les avoir Point 6 Amélioration PC On s'en fout Même si je joue sur PC Que je vous recorde sur PC C'est des options de chargement De l'appareil Super Point 7 Optimisation de Ceroly Nouveau chef Rougissement de la Tundra Le chaman Alamandar Bon on va voir ce que ça vaut L'ajout d'un nouveau guide de stratégie anime Et consacré au chef Pour vous aider Ils ont dû comprendre que certains galéraient Pour battre le dernier chef Bon c'est bien Mais ça va pas changer grand chose Optimisation des actions et informations Ajout du mode filtré Pour les alliés Bon si activer Les informations concernant les troupes alliés Peuvent être masquées Ça va aider Peut-être ça va faire moins ramer Le PC Ou le device Si c'est sur mobile ou tablette Ajout du type d'unité en vue stratégique Ouais Ça ils en avaient parlé Le vue stratégique Ça masque les icônes Ça rend transparent votre ville et les troupes Lorsque vous faites du cliquer glisser On est là dessus Surtout C'est de l'optimisation Ça devrait être très utile Optimisation des rapports de bataille fusionnés Pareil Ils optimisent la façon d'afficher les rapports C'est une bonne chose Optimisation des permissions basées sur les rangs des membres Pareil encore une fois On ne limite plus aux officiers titrés Mais aux officiers de manière générale Le fait de pouvoir avoir accès à certaines fonctionnalités Comme virer des troupes d'un bâtiment Modifier le capitaine de garnison Bon c'est tout à fait logique On est R4 On doit pouvoir le faire Même sans être titré Ajout dans les règles Assez une option masquée les visuels Optimisation du texte Des règles pour meilleure visibilité Et une très très grosse mise à jour Avec comme je vous dis Trois grosses nouvelles La carotte du royaume doré La mise en place d'un mini KVK Franchement une mini saison Ça je veux voir absolument Et surtout L'inscription en solo Au tombeau d'Osiris En mode argenté C'est une dinguerie tout ça Impatient de voir Comment Lilith a implémenté ça Si ils ont réussi à transformer Des bonnes idées Voir des excellentes idées En une réalisation éclatée Il ne faut pas sous-estimer Lilith qui est capable Du pire Les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me donner Votre avis en commentaire Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un coup l'eau Sans pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz